Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon, je reviens vous saluer aujourd'hui, offrir une perspective sur les choses, c'est toutes les questions de perspective, toutes les questions d'arriver à trouver. La première chose que je sais, c'est que 90% de l'univers c'est la conscience, tout est fait de conscience, c'est la seule chose qui est réelle ici, c'est la conscience, c'est pas le corps physique, c'est pas la matière, c'est pas la pensée, c'est pas les émotions. Donc cela dit, notre conscience évolue, on a été obligé de descendre en conscience quand on s'est incarné dans le corps physique, mais petit à petit on est en train de réintégrer des parties supérieures de notre conscience, et le plan divin c'est vraiment tout ce que l'on voit, tout ce que l'on vit, c'est le plan divin. Toutes ces choses, toutes ces discordances, toutes ces choses qui ont été créées, que l'humanité a créées, doivent vraiment refaire surface. Savoir que de toute manière, si on a quelque chose à demander, c'est là-haut que ça se décide, tout est décidé là-haut, donc il vaut mieux, il faut toujours connecter à votre créateur, avec ces parties spirituelles de vous-même, vos guides, votre âme, et donc parce qu'on doit quand même gérer tout ce programme, qui est quand même assez, toutes ces incertitudes, ces peurs et tout ça, mais parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a une bataille qui est quand même assez ancienne entre la lumière de l'amour et la lumière sombre, sur le plan terrestre, ça se représente sur l'état profond qui se bat contre tous ceux qui se battent pour la justice et la liberté. Donc tout ça, c'est en train de se dénouer, ça va se dénouer, mais enfin bon, il faut continuer à travailler sur cette connexion, parce que bon, ça va encore secouer. En réalité, la source, c'est tout ce qui est, et c'est nous-mêmes le créateur de la réalité, donc il faut d'abord accepter la création de tout ce qui est pour pouvoir modifier les choses, plutôt que de s'opposer et de se retrouver toujours balotté entre le pouce et tirer dans la troisième dimension. C'est juste une question de retrouver la balance, l'équilibre. Mais on n'a pas besoin que la majorité de l'humanité soit consciente, on a besoin qu'il y en ait suffisamment qui soient dans leur pouvoir pour recréer une nouvelle réalité, et on doit quand même prier, on doit demander à ceux qu'on appelle affectueusement les moutons, les endormis qui se réveillent, parce qu'il y a tous les enfants aussi avec eux, parce que ça va vraiment secouer, donc il faut vraiment, et on va pouvoir bannir tous ces âmes sombres. Pour le moment, il faut rester inclusif, il faut regarder la porte ouverte pour pouvoir, ceux qui veulent revenir dans la lumière, ils sont toujours les bienvenus. Ça ne veut pas dire qu'ils vont atteindre le salut, il faut quand même qu'ils fassent face à leurs actions. Mais enfin bon, au plus on va pouvoir récupérer, si des âmes sombres passent à la lumière, ça va faire accélérer le programme. Donc ça, c'est l'amour inconditionnel, le pardon inconditionnel. Bon, ces perspectives ne sont pas vraiment pour tout le monde, il y a beaucoup de gens qui viennent juste de se réveiller, mais enfin bon, il faut savoir qu'il faut continuer à inonder le monde, envoyer nos pensées, nos bonnes pensées, notre bonne énergie au centre de la Terre et dans le champ de la lumière, notre lumière blanche, dans tout le champ de la Terre, pour réveiller toutes ces âmes et on va éventuellement les bannir, créer une ligne temporelle où ils vont pouvoir être, aller dans une ligne temporelle où ils vont, disons, récolter le fruit de leurs actions. Parce que bon, c'est quand même extrêmement simple quand on voit tout ce qui est complètement fou, la manière dont, enfin tout ce qu'ils sont prêts à faire pour détruire l'humanité, détruire la structure de la société, détruire l'économie, détruire la qualité de vie des gens. Tout ça, c'est des créations d'esprit. Ce n'est pas une fatalité que tout ça se passe. Donc il faut arriver, si possible, bon, c'est bien de sortir de la société si vous en avez l'opportunité, d'avoir un générateur, une source d'eau, mettre un peu autosufficience. Enfin bon, moi personnellement, je sais que je vais être envoyé dans les villes, c'est là où le travail va se faire. Donc bon, il ne faut pas non plus, si on est connecté au créateur, ça se passera bien de toute manière. Parce que c'est vraiment une épuration grandiose. Tout ça, c'est parce que tout, 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 ce plan divin, personne ne peut arrêter. La loi d'évolution, on ne connaît pas cette loi d'évolution, mais si l'univers s'arrêtait d'évoluer pendant une seconde, il ne pourrait plus exister. Donc Dieu voulant exister éternellement, il a besoin de continuer à exister éternellement. Et donc toutes les causes, tous les effets des causes doivent se manifester. Après ça, on va pouvoir balayer tout ce qu'on ne veut pas. Pour le moment, tout ce qu'on ne veut pas est en train de remonter. Donc, il faut rester léger le plus possible. Rester dans ce... Parce que rien n'est écrit dans de la pierre. Tout est recréé à chaque moment par rapport à cette conscience collective, même s'il y a une supervision. Et donc tout dépend de vous, de notre réalité. On n'est pas dépendant de la réalité collective pour créer notre réalité individuelle. Donc vraiment, concentrez-vous sur la lumière intérieure. Je me conseille plutôt que tout ce qui se passe en surface. Tout ça, ce n'est qu'une expérience pour permettre à la conscience d'évoluer, de grandir, de rester en paix, invoquer la présence de Dieu. Aimez-vous les uns les autres, aimez-vous vous-même, surtout aussi, aimez la nature. Parce qu'on voulait cette séparation, on voulait croire à l'immobilier. On est obligé de croire à la mortalité, on est obligé de créer une séparation. Mais c'est aussi pour la joie des retrouvailles. C'est-à-dire qu'il y aura énormément de joie quand on va retrouver cette connexance, cette conscience éternelle, cette connexion qu'on a déjà, pour certains l'ont déjà. C'est vraiment des sentiments qui sont tellement agréables, c'est tellement merveilleux. Rien d'autre peut nous apporter le plus de bonheur que la reconnexion à ces plans éternels. Et donc, parce qu'on a besoin d'éliminer complètement l'impureté, complètement tout le mal, parce que sinon, il va repousser. Donc, pour le moment, il est en train de... Il est un peu exacerbé. Enfin, il y a toute cette purification, ce travail intérieur, appeler le monde spirituel à tout moment. C'est quand vous en avez besoin. Et ça va bien se passer. Donc voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous avez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et je vais finir avec cette chanson de Bob Dylan. Elle est longue, elle n'est pas facile à chanter, mais je ne sais pas si... Vraiment, elle est venue me chercher, celle-là, aujourd'hui. Et donc, c'est l'histoire de quelqu'un qui offre un refuge dans la tempête. Donc c'est bien de trouver ce refuge, ce refuge intérieur. On a ce refuge intérieur pour aller cultiver cette connexion. Ça s'appelle Shelter from the Storm. J'essaie de me lancer. T'was in another lifetime, one of toil and blood. When darkness was a virtue, the road was full of mud. I came in from the wilderness, a crater void of foam. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. If I pass this way again, you can rest assured. I'll always do my best for her, on that I give my word. I'm in a world of steel like this and men who are fighting to be warm. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Not a word was spoken between us. There was little risk involved. Everything up to that point has been left unresolved. Try to imagine a place where it's always been safe and warm. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. I was burning out from exhaustion buried in the hell, poisoned in the bush, blowing out on the trail, hunted like a crocodile, ravished in a corn. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Suddenly, I turned around and she was standing there with silver bracelet in her wrist and flowers in her hair. She walked to me so gracefully and I took my crown of thorn. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Now there's a wall between us. Something has been lost. I took too much for granted. I got my signals crossed. Just as I think that it all began on an eventful morn. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Well, the deputy walked on hard nails and the preacher ride a mount. But nothing really matter much, it's doom alone that counts. And the one I undertake, he blows a futile horn. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. I've heard the newborn babies wailing like morning dove and old men broken teeth standing without love. I do understand your question, man. It's hopeless and forlorn. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. In a little hilltop village, they grabbed up for my clothes. I bargained for salvation. She gave me a little dose and offered up my innocence. I got repaired with sword. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Well, I'm living in a foreign country, but I'm bounded across the line. Beauty walks a resurrection. Someday I'll make it mine. If I could only turn back the clock when God and her were born. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. C'est pas facile. Ce sera peut-être mieux en anglais parce que j'ai un peu de répétition. Écoutez, je vous salue, je voulais venir bientôt. Il y a toutes ces choses tellement extraordinaires qui se préparent. C'est comme des arbres qui poussent. Un jour, il y a les fruits qui tombent et puis ça y est, on l'a récolté là. Mais enfin, il ne faut pas s'attendre à ce que tout le programme, il y a toutes sortes de révélations, il faut rester tout inclusif, le plus inclusif possible, avoir le moins de jugement possible, même le respect de l'obscurité en restant quand même du côté de la vérité et de la lumière. Je vous salue, je vous remercie pour tout et puis je vous dis je vous souhaite à très bientôt. Salam.